On l'annonce en titre, il s'est tenu à Abidjan récemment la première édition du Young Bright Day. Il se veut une plateforme de coaching et de mentoring pour la jeunesse ivoirienne. L'initiative est une collaboration de AGF Entreprises et le RETPASI, réseau des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire. Elle place au cœur de ses activités le renforcement de capacité comme clé de route pour une parfaite insertion professionnelle. Sur la même tribune, trois mentors bien connus du public ivoirien. Il s'agit notamment de Salimata Koulibaly, présidente du RETPASI, réseau des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, et de Kwame Kwasi-Laurent, coach en insertion professionnelle. Ils sont venus à la première édition du Young Bright Day, organisé par AGF Entreprises, pour partager avec la jeunesse ivoirienne les clés ou instruments pour réussir une orientation pouvant garantir une meilleure insertion professionnelle. Plusieurs stratégies pour décrocher son premier emploi, pour s'adapter aux mutations et se sédentariser dans une entreprise ont été débattues. C'est une journée qui a été consacrée à la jeunesse en quête d'emploi. On a remarqué que c'est un enjeu national, que des jeunes étudiants sortent de l'université, qu'ils aient des diplômes, mais qu'ils ont du mal à s'insérer dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Donc on a réfléchi et enfin on a mis en place cet événement qui est un événement qui a été vraiment attendu. Plusieurs thèmes à travers des panels ont été développés. Il s'agit entre autres de la rédaction du curriculum vitae et entretien d'embauche, de productivité, de savoir-faire et de savoir-être. Donc notre intervention s'est structurée autour d'aspects qu'on estime des fondamentaux. Déjà une bonne projection que le jeune ou l'étudiant a de ce qu'il veut pour lui-même, et puis en tenant compte aussi de son potentiel, de sa capacité. Pour avoir accès à une entreprise, il faut avoir du potentiel. Le potentiel, ce sont les bases, la formation acquise. Ensuite, les compétences. Il faut développer ses compétences. On n'est pas forcé à arriver à une entreprise avant d'avoir des compétences. Mais on peut avoir ces compétences-là au travers des formations professionnelles continues pour pouvoir mieux se développer. Il faut qu'ils acceptent d'être formés par l'initiative de Mme Anzien, d'être formés pour qu'ils soient plus facilement embauchables par nous, entrepreneurs, parce que tout le monde n'a pas la latitude, n'a pas la patience de former des jeunes diplômés, parce qu'ils sont difficiles. Quand ils arrivent, ils disent qu'ils ont les diplômes. Tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent être formés et on doit les payer. Et comme ils ne répondent pas à notre profil, on ne peut pas les embaucher. Donc je leur ai dit d'être plus humbles, d'être persévérants, d'accepter d'être formés. Une conférence dite par la présidente du RETPASI a permis de présenter les opportunités qu'offre le secteur de l'agrotransformation en Côte d'Ivoire. Une remise de certificats a clôturé en beauté ce rendez-vous qui vient ouvrir des opportunités aux jeunes Ivoiriens.